Bien, merci en tout cas d'avoir répondu aussi nombreux à cette première conférence de presse de la pièce « Temps mort ». Comme vous êtes très nombreux, je vais vous demander de vous respecter les uns avec les autres. Je vais commencer évidemment par les télévisions. Oui. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cette pièce qui nous compare déjà à des pièces cultes comme « Le Père Meule est une ordure » ou bien « Le Dîner de con ». Écoutez, j'aime pas trop les comparaisons, ça n'a pas de sens, je trouve, de comparer une pièce avec une autre. Certes, « Le Dîner de con » ou « Le Père Meule est une ordure » sont des vieilles pièces qui ont pas mal marché, mais qui n'avaient peut-être pas la profondeur du texte de la mienne, « Temps mort ». Chacun écrit ce qu'il veut, Francis Weber est un ami, j'aime beaucoup la bande du Splendide qui me le rend bien d'ailleurs. Mais disons que nos univers de création ne volent pas la même altitude. Pourquoi avoir encore choisi de jouer avec Bruno Galiza ? Bruno Galiza est un acteur qui est différent, ça je vous le concède. Il est certain qu'il a fallu adapter la pièce, la mise en scène pour qu'il puisse jouer avec nous. Est-ce que parce que Bruno est né comme ça, il n'aurait pas le droit de jouer au théâtre ? C'est ce que vous êtes en train un peu de dire. Malgré son handicap, Bruno se débrouille plutôt pas mal, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Alors certes, c'est plus difficile pour un comédien de jouer avec lui, mais vous savez, il y a un film que j'avais beaucoup aimé. C'est un film avec Daniel Auteuil et un comédien trisomique lui aussi, qui avait emporté d'ailleurs le prix d'interprétation à Cannes, et qui avait suscité la controverse, justement par sa différence. Eh bien voilà, j'ai envie de me battre un peu contre ça. Bruno mérite en tout cas de jouer au théâtre. Alors oui, vous allez me dire, c'est un risque que je prends. Oui, c'est certain, c'est un gros risque, mais c'est un risque que j'assume. Oui, le choix de Carlo Cazaccia est un choix que le monde du théâtre n'a pas bien compris. Non, non, pourquoi avoir choisi Carlo Cazaccia ? Pourquoi Carlo Cazaccia ? Oui, le metteur en scène Rémi Dupont n'est pas un grand nom du théâtre, puisqu'il a fait l'essentiel de sa carrière à la télévision. Alors pourquoi avoir choisi ? Si vous me permettez, Rémi Dupont n'est pas un grand nom tout court. On n'a pas idée de s'appeler Rémi Dupont. Rémi Lelouch, Rémi Spielberg, oui évidemment, je veux bien. Mais Rémi Dupont, ça n'est pas sérieux. Je l'ai pris justement pour cela, qu'il ne fasse pas d'ombre aux comédiens et je crois que c'est réussi. Qui parle de lui à part vous ? Oui, on lit que les locations se passeraient mal, que vous auriez du mal à vendre des places. Est-ce que ce n'est pas une folie d'avoir réservé trois soirs l'espace Julien, un théâtre de 600 places ? Alors là, pas du tout, cher monsieur. Méfiez-vous un peu des rumeurs. Je crois que je dérange beaucoup. Moi, j'ai les derniers chiffres qui viennent de sortir ce matin. Et je crois, enfin vraiment, voilà, que les chiffres des locations sont plutôt bonnes. Et je ne suis pas, je ne suis pas inquiet. Tout est là. Voilà, bon, il reste quelques places. Mais dépêchez-vous, parce que ça file à une vitesse. Temps mort, une pièce drôle, mais pas que, de Jeff Karias, les 6, 7 et 8 novembre à l'espace Julien. Réservation, point de vente habituel.